bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de motobistro votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto et cette semaine on a essayé de faire les choses un petit peu plus calmement pas d'essai vous le savez la semaine dernière j'étais à l'anzarote pour tester la toute nouvelle mt 09 2024 dans les îles canaries extraordinaire paysage mais bref aujourd'hui nous allons parler et bien d'un petit peu d'actualité vous allez voir que j'ai des choses assez sympa vous annoncer comme notamment le prix de la toute nouvelle aprilia rs457 à une machine que beaucoup de personnes attendent quand même de façon assez légitime on va également évoquer une moto à 48 cylindres et oui effectivement il ya des records comme ça bizarre un peu partout un brevet déposé par zéro motorcycle pour un levier d'embrayage factice mais pas si factice que ça on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et nous terminerons par les essais de la toute nouvelle bmw m 1000 xr qui commencent à arriver et qui promettent quand même d'être assez sympathique alors comme je vous le disais nous allons commencer par parler d'une machine un petit peu particulière une moto à 48 cylindres oui en effet il s'agit de cette machine la tinker boy une moto qui est assemblée de 16 kawasaki différentes c'est une machine qui a été créée par et bien un inventeur un petit peu fou comme ça et la raison pour laquelle est bien cette moto j'en parle aujourd'hui à ce véhicule c'est parce que non seulement il s'agit d'un véhicule avec le plus de cylindres au monde tout simplement déjà le record va à une moto et ça ça méritait et bien d'être dit mais en plus de ça et bien la machine va bientôt être mise aux enchères pour une somme assez élevée a priori entre 50 et 75 mille dollars donc voilà il y a des curiosités partout un des choses un petit peu étonnantes à découvrir et le monde de la moto n'est définitivement pas exempt de ces exemples et on va bien évidemment continuer à avoir arrivé toujours dans les années à venir des choses qui soient un peu folles du côté des constructeurs comme la h2r chez kawasaki ou bien aussi chez des constructeurs toujours plus avides de faire des choses un petit peu folles comme ça alors bien évidemment ce n'est pas la seule chose dont je vais vous parler aujourd'hui nous allons évoquer un sujet autrement plus intéressant comme ça puisque très très bientôt vous allez voir arriver sur la route une machine un petit peu intéressante qui s'appelle la rs 457 et oui la nouvelle petite sportive de noël qui va venir un petit peu se taper se tarabiscoter comme ça compte les cbr 500 rc 390 zx 4r chez et bien kawasaki tout cela est assez prometteur et bien évidemment la machine a eu et bien un accueil assez chaleureux quand même à l'ecma 2023 c'était on va dire parmi les motos les plus attendus et bien figurez vous que cette petite machine a eu son prix dévoilé en effet la rs 457 s'affiche au tarif de 7199 euros alors bien évidemment pour une moto de et bien 450 cm3 destiné à un permis à deux on peut légitimement se demander si oui ou non c'est accessible moi tout ce que je peux vous répondre c'est qu'il s'agit quand même d'un prix relativement proche de celui d'une cbr 500 r qui est quand même une moto qui est à peu près dans le même ordre d'idée en termes et bien de moteur on est sur 47 chevaux mais par contre mais par contre cette rs 457 ne fait que 175 kg en ordre de marche ce qui est quand même plutôt un avantage face à la machine de chez honda alors elle va venir sans aucun doute se bien bastonner un petit peu comme ça avec ses concurrentes que sont et bien la rc 390 ou d'autres machines dans cet esprit là moi je suis quand même extrêmement curieux de voir ce que cette moto va donner puisque effectivement c'est quand même une machine assez intéressante en termes et bien de caractéristiques en termes de positionnement de la part d'apridia qui n'avait jusqu'à aujourd'hui que la rs 660 dans les sportives un petit peu plus modeste à part l'hypersport la grande sœur rs v4 et bien cette rs 457 risque très fortement de faire parler d'elle et à mon avis pas quand mal je pense que vraiment on peut être assez rassuré de ce côté là nous allons maintenant aborder un autre petit sujet qui m'intéressait particulièrement puisque vous connaissez sans doute zero motorcycle cette marque qui fait des machines électriques c'est un des constructeurs les plus implantés dans ce domaine véritablement zero font partie des tout meilleurs dans le domaine et énormément de machines que ce soit des roadsters que ce soit des machines un petit peu plus voyageuse voire même et bien quelquefois des motos un petit peu plus adapté à une circulation on va dire tout terrain et bien figurez vous que une des choses qui gêne un peu comme ça les personnes qui roulent en thermique et qui sont extrêmement réfractaires à l'idée de l'électrique c'est cette distance qu'on a avec les habitudes qu'on a pu créer avec tous les moteurs thermiques avec lesquels on roule depuis des décennies et une des choses qui gêne un petit peu c'est l'absence de levier d'embrayage puisque effectivement il n'y a pas d'embrayage sur une moto électrique ça je pense que je ne vous apprends rien et bien figurez vous qu'il semblerait que zero motorcycle soit en passe de changer un petit peu cet état de fait puisque un brunier aurait été déposé afin d'intégrer ces cycles world nos collègues de chez cycle world qui relève cette cette information un levier simulé d'embrayage qui permettrait déjà et bien tous les motards qui sont un petit peu peut-être plus sensible on va dire à la transition écologique comme ça et bien de se faire à l'idée de la moto électrique mais surtout a priori vient de permettre de moduler notamment le couple en fait sur la machine et je vois venir ici les plus foufous d'entre vous qui aiment bien taper des petits wheelings et bien il semblerait que zero est en tête de créer quelque chose d'assez poussé en termes de ressenti regardez je vous traduis en termes de feeling le brevet dit que afin d'imiter la sensation d'une d'un levier traditionnel d'embrayage et bien tout a été configuré de telle façon à ce que il y ait une augmentation de résistance au tout début et bien de l'appui sur le levier par suivi par une sorte de plateau on a ce ressenti quand on appuie sur le levier d'embrayage on est sur une sorte de plateau comme ça et puis ensuite ensuite on va avoir une sorte de relâchement quand on va arriver à la fin de l'appui sur ce levier et de la même façon que quand le conducteur va relâcher via la pression sur le levier et bien il ya un ressort tout simplement qui va permettre de réinitialiser la position donc en gros c'est vraiment vraiment ce que vous pourriez attendre de la part et bien d'un levier d'embrayage standard si vous utilisez une moto thermique moi je trouve ça plutôt intéressant à voir comment ça se met en place dans le futur mais il ya fort à parier que zero ont encore beaucoup beaucoup d'idées on va dire dans leur petite besace pour pousser un petit peu comme ça la moto électrique et la rendre peut-être plus accueillante plus familière aux utilisateurs de véhicules thermiques si ce genre de choses débarque un jour sur ces motos là croyez moi que je vous en ferai et bien l'essai sans aucun problème puisque moi je trouve que c'est extrêmement chouette alors maintenant nous allons arriver à la news un petit peu importante finalement de ce motobistro puisque pendant que j'étais à l'anzarote en train de tester la mt 09 2024 extraordinaire machine l'essai arrive et bien lundi prochain ne vous inquiétez pas il y avait des collègues journalistes qui eux étaient en train de tester une autre moto quasiment simultané un j'ai pas les dates exactes mais toujours est il que cette moto ce n'est ni plus ni moins que la bmw m 1000 xr et oui bmw qui ont définitivement pété un câble et décidé de créer un trail de 200 chevaux donc la m 1000 xr ce n'est ni plus ni moins que et bien une s 1000 r r habillée en trail on est sur la même robe un finalement que la s 1000 sert le trail sportif déjà assez redoutable de de munich mais là on est allé chercher et bien une machine qui incorpore le moteur de la s 1000 r comme ça avait été le cas d'ailleurs sur la m 1000 r regardez ici les caractéristiques qui sont assez folles 1 147 kilowatts donc 200 chevaux 223 kg emploi à vide et 7,2 secondes pour accélérer de 0 à 200 km heure alors si on met de côté le fait de se demander si c'est pertinent ou pas d'avoir ce genre de machine sur la route un trail sportif de 200 chevaux bon voilà je vous rappelle quand même qu'il y a une multi strada v4 rs qui arrive bientôt à 37 mille euros avec 180 bourrins et même 190 avec la ligne racing les essais de la m 1000 xr sont arrivés ça y est nous avons et bien les premiers tours de roues qui ont été faits par et bien les fameux journalistes qui étaient sur place et des choses assez intéressantes sont à remarquer première chose qui ressort vraiment de cette notion c'est que a priori on est sur un moteur qui est complètement fou complètement malade avec véritablement et bien des caractéristiques totalement folle la technologie est extrêmement présente la suspension ultra poussée et moderne avec le système ddc on a une finition sur la machine qui est extrêmement bonne avec des ailerons pour l'appui aérodynamique qui permettent de générer jusqu'à 12 kg à 200 km heure les mêmes freins que la m 1000 r ce n'est pas quand même ce sont des étriers mystines qui freinent extrêmement fort et vous le voyez la possibilité d'avoir la machine en version carbone donc avec les roues en carbone le pack compétition qui monte quand même la moto à plus de 32 mille euros donc ce n'est pas pour tout le monde et toutes les bourses toujours est il que les critiques sur cette machine sont assez dithyrambiques on retrouve notamment dans les qualités de cette moto et bien un contraste assez fort entre la taille du véhicule et l'agilité qu'il permet d'obtenir on est sur une moto qui est très très agile avec en même temps et bien un confort bien plus prononcé que sur une s 1000 rr que sur une m 1000 r par exemple puisque la moto favorise véritablement ce côté là quelque chose que n'a pas nécessairement et bien les grandes soeurs hyper sportive ou même encore j'ai envie de dire roadster puisque la m 1000 r c'est une moto qui est quand même chouette mais on va pas se repas se mentir ça reste quand même un truc un petit peu on va dire assez rugueux et là sur cette machine et bien on retrouve quand même cette espèce de compromis assez intéressant avec et bien un ensemble de caractéristiques qui sont chouettes alors dans les petits défauts qu'on relève quand même sur la moto a priori la partie cycle la fourche avant a tendance à être un peu vives quand on commence à rouler à une certaine vitesse chose que la m 1000 xr fera très très bien je ne m'inquiète pas une seule seconde et puis on a des petites vibrations qui semblerait être un petit peu dérangeante voilà et également un finalement le prix puisque cette m 1000 xr commence à 26000 euros et finit à 32000 autant vous dire que ce n'est véritablement pas à la portée tout le monde moi je n'ai qu'une hâte c'est de vous la tester cette moto parce que véritablement je pense qu'elle va être exceptionnelle et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et surtout et bien de la mettre en comparaison avec la multistrada v4rs qui elle aussi va incarner le summum finalement des trails sportifs chez ducati tout simplement un sujet d'ailleurs qu'on va évoquer demain un en live puisque le débat et des biels va concerner le trail et la question est le trail est il la moto ultime avec toutes les évolutions toutes les itérations qu'on voit apparaître de plus en plus sur ce genre de machine sur cette catégorie de moto on peut véritablement se poser la question l'appréciation sera votre libre arbitre et nous en discuterons tous ensemble avec un grand grand plaisir en attendant voilà la fin et bien de ces petites news je vous invite vraiment si c'est pas le cas à vous abonner à la chaîne à laisser un petit commentaire un like c'est extrêmement important pour le référencement pour le développement de la chaîne vous le voyez je porte mon magnifique et bien suite roadsters tv merchandising qui est disponible dans la section shopping de la chaîne vous pourrez le retrouver avec plein de choses il y a des t-shirts il ya des dessous de verre des petits mugs vous pouvez vous faire plaisir et me soutenir si vous le souhaitez et bien je vous en serai extrêmement reconnaissant en attendant prenez soin de vous qui fait vos bécanes on se retrouverait probablement la semaine prochaine pour le salon du deux roues de lyon en tout cas je l'espère ciao